L'environnement, ce n'est pas juste dans l'air du temps. Nous, ce qu'on fait dans nos moulins, ce n'est pas du vent. Au niveau du climat, nous travaillons évidemment à la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre sur notre périmètre direct, c'est-à-dire scope 1 et 2, avec une ambition de moins 20% d'ici 2025. Pour cela, nous optimisons nos consommations énergétiques et nous recherchons un mix énergétique moins carboné qui privilégie l'électricité. Ainsi, par exemple, un locotracteur à batterie électrique a remplacé celui au gazole pour acheminer le blé jusqu'au moulin de Marseille depuis l'embranchement ferroviaire. Sur notre siège d'Ivry-sur-Seine, nous avons bloqué le chauffage à 19 degrés maximum et la climatisation ne peut pas descendre en dessous de 26 degrés. Enfin, depuis mai 2023, deux camions électriques livrent en farine nos clients boulangers parisiens. En plus de l'énergie, nous portons une attention particulière à l'achat des blés et aux frettes qui sont deux postes d'émission significatifs pour nous. A notre niveau, nous oeuvrons aussi pour la biodiversité. Dans ce cadre, nous avons opté pour l'éco-pâturage depuis mai 2022 à notre moulin de Verneuil-Létang. De plus, nous accompagnons plusieurs projets avec un impact positif direct sur les territoires de la région Est. Et si je vous dis économie circulaire, ça vous parle ? Chez nous, ça se traduit par des emballages secondaires en papier ou en carton en matière recyclée, des boîtes de farine Francine contenant 60% de matière recyclée et des sachets ainsi que des sacs de farine certifiés PEFC. Entre 2019 et 2020, nous avons aussi réduit notre consommation de films de palétisation de nos farines et mélangemeniers d'environ 30%. Et depuis début 2022, nous intégrons 80% de matière recyclée dans ces films de protection. Dans une démarche d'amélioration continue, nous travaillons actuellement à la réduction du poids de l'emballage papier de certaines farines à pain Francine. Vivecia a élaboré une charte qui rassemble les principes fondamentaux de management environnemental. Nos sites devront les respecter d'ici fin 2024. Cette charte couvre des thématiques comme l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, l'eau, la biodiversité, les coproduits et les déchets et les nuisances et pollutions.